Sérieux ? T'es le guignol là depuis tout à l'heure. Maintenant t'as un singe carrément, c'est ça un singe. Y'a plus de Twitter là, là t'es en vrai, t'es dans la vraie vie mon pote. Là t'es dans la vraie vie mon pote. Y'a plus de Twitter. Parce que alors, je vous explique, je me suis embrouillé avec deux rappeurs hier sur Twitter. C'est BigFlo et Oli. Qui est BigFlo qui est Oli ? C'est moi BigFlo. Y'a plus de Twitter, t'es dans la vraie vie mon pote. On va voir comment ça se passe maintenant. Recule, recule, recule. Y'a pas vraiment une place précise dans l'émission. En fait, nous on est fans de l'émission depuis toujours. On regarde l'émission tous les soirs, dès qu'on peut. Même après les concerts, on regarde jusqu'à 4h du matin. Et on a contacté Cyril Hanouna par Twitter. On s'est bien entendu, on a bien déliré. Le grand Cyril. Le grand Cyril. Il nous a donné rendez-vous, on a parlé. Il nous a dit, venez dans l'émission les gars, venez faire un petit rap. Et vous restez avec nous et tout. Et nous on a dit, ok pourquoi pas. On est venus trois fois. Et là pour l'instant on peut plus revenir, vu qu'il y a la tournée qui démarre. Et notre métier c'est quand même avant tout rappeur, tout ça. Donc on a décidé de mettre en stand-by. Mais on reviendra avec plaisir. C'est comme quand t'es invité à une soirée par un mec hyper cool. Que t'aimes bien en plus. Même si c'est une soirée mondaine où tu penses pas forcément que tu dirais jamais j'y serais allé. Mais quand t'es invité à une soirée par un mec cool, tu y vas. Et en plus tu passes une bonne soirée, tu passes des bons moments. Donc nous on a vraiment kiffé. C'était un putain de challenge. Et au plaisir de recroiser le public de mon poste. Après nous on n'est pas des professionnels de la télé. Ça s'est vu en plus. On était pas à l'aise. On était pas très à l'aise. Justement on rigolait avec ça. On connaissait pas toutes les émissions dont tu parlais. Mais je trouve que c'était marrant. C'était comme si ils avaient pris deux personnes du public qu'on est en fait. Et on nous avait mis sur plateau un peu plus maquillés. On était plus classe à la télé que là. Parce que là on a pas le maquillage. Il devait être là hier. Et il y avait comme invité Véronique Jeunesse. Et du coup moi il m'appelait en me disant qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on devrait y aller ou pas ? Moi je leur dis bah oui. Il me dit oui mais on veut pas y aller parce qu'on partage pas les mêmes convictions etc. Ah mais nous non plus. Nous non plus. Mais j'ai trouvé que j'étais un petit peu déçue par nos deux loulous qui sont des artistes formidables qui auraient pu par exemple lui répondre en chanson par exemple, en rap. On a décidé ça entre frères. On était dans la chambre d'hôtel. Et après on a juste fait, on a juste dit bon on va faire un message quand même. Il y avait beaucoup de gens qui nous soutiennent et tout qui étaient là. On est devant la télé, on vous attend, on est devant la télé. Et nous on voulait leur dire quand même qu'on venait pas. Et on pouvait pas juste leur dire on vient pas. Donc on a fait un petit message pour leur faire comprendre pourquoi on venait pas. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui reprennent le truc. Surtout que voilà les gens s'en foutent un peu de BigFloly je pense. Et de savoir qu'on vient pas c'est pas... On a juste préféré rester de côté ce soir-là quoi. En plus j'ai vu TFC-PSG à l'hôtel. C'était un gros match. Moi je suis de Toulouse. C'était un match important. Donc en plus j'ai pu voir le match. Donc c'était parfait ce soir-là. Au top. Elle a dit ça. J'ai pas regardé. Mais ouais pour le buzz non. On a déjà ce qu'il faut. Au niveau des vues YouTube. La tournée se remplit bien. En fait au départ c'était justement pour éviter le buzz qu'on n'est pas allé. Pour pas faire des frasques et tout ça. Et juste rester tranquille. Dire à nos fans qu'on venait pas. Et justement ça a créé un buzz derrière. Mais c'était pas du tout prévu quoi. Véro. Sacré Véro. Sacré Véro. C'est bon hein. C'est bon hein. C'est bon hein. C'est bon. C'est bon.